La météo vous est présentée par Hyundai, groupe Océane Automobile, fournisseur officiel du Vendée Globe. La Boken, créateur de maisons où il fait bon vivre, vous présente la météo. Bonjour à tous, nous voilà déjà en novembre et le temps reste bien mystérieux. En ce vendredi, 1er novembre, jour de la Toussaint, les brumes du lever du jour vont se lever dans la matinée. Les températures sont de 12 degrés minimum du côté de Montaigu et la Châtaigny-Rey et 14 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, le soleil reprend sa place sur toute la Vendée avec un thermomètre qui reste très doux pour la saison, affichant 17 degrés sur les îles et 21 degrés dans le sud comme à Fontenelle-Comte. Passons aux trois jours qui suivent. Samedi, c'est toujours très voilé mais le ciel va s'éclaircir plus vite que la veille. Le mercure est compris entre 9 et 13 degrés le matin et de 16 à 18 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le département est coupé en deux le matin avec des nuages dans le bocage et un temps lumineux sur la côte. Mais le soleil va briller ensuite pour tout le monde. Les températures, elles, vont de 8 degrés au plus bas et 18 degrés au plus haut. Et lundi, la météo reste clémente avec un ciel bien bleu qui se maintient pour toute la journée. Le thermomètre indique de 11 à 14 degrés au réveil et 17 à 19 degrés en seconde partie de journée. Petit retour au vendredi 1er novembre. Le soleil se lève à 7h46 et se couche à 17h51. Les coefficients de marée sont de 81 et 82 avec une mer qui est belle et une température de l'eau à 16 degrés en moyenne. Demain, Fanny vous donne rendez-vous sur le plateau du Vendée Globe pour un nouveau point météo. Quant à moi, je vous embrasse et vous dis à très vite. C'était La Météo avec Hyundai, groupe Océane Automobile, fournisseur officiel du Vendée Globe avec des véhicules innovants. La Boken vous a présenté La Météo et vous accompagne de la conception à la réalisation de votre maison. La Boken vous a présenté La Météo-vous sur les sous-titеля de la Vendée Globe. ... ... ...